Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu aussi nombreux ce soir pour cette rencontre avec Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir pour la sortie de votre 15e roman publié en cette rentrée chez Calmen Levy et qui s'intitule « D'or et de jungle ». Alors, c'est un grand roman foisonnant qui se déroule sur trois continents avec des personnages haut en couleur. Il y a du suspense, il y a de l'aventure. Ça se passe principalement entre Nice et le sultanat de Brenaille et dans lequel vous imaginez une tentative de coup d'état 2.0 menée par des mercenaires à la solde des patrons des GAFAM. Alors, quand bien même nous n'avons plus besoin vraiment de vous présenter aujourd'hui, je vais quand même le faire. On va rappeler très brièvement que vous êtes médecin, que vous avez participé à la création de Médecins sans frontières dès la fin des années 70, que vous avez été attaché culturel au Brésil, Goncourt du premier roman en 97 pour votre roman « L'Abyssain », prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil, ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie de 2007 à 2010, et depuis 2008 élu à l'Académie française. Quel CV ! D'orée de jungle est un véritable manuel d'organisation de coup d'état où les techniques de communication remplacent les fusils, comme on va l'évoquer ensemble ce soir. Est-ce que vous pouvez, pour introduire justement cette rencontre, nous expliquer comment vous avez arrivé à avoir eu envie d'écrire ce roman « Dorée de jungle », qui est un roman, comme je le disais, assez foisonnant et qui mélange plusieurs sujets à la fois très sérieux, très graves, et en même temps qui jongle en permanence sur une certaine légèreté parce que c'est un vrai roman d'aventure. Alors d'abord, bonsoir à tous et merci de me recevoir. En fait, en y réfléchissant, je crois que j'écris des livres pour pouvoir venir les présenter chaque année chez moi-là, donc c'est toujours un bonheur. Voilà, voilà. Et ça me touche vraiment de retrouver le public de Bordeaux pour parler de ce livre. C'est pas si anecdotique que ça, ce que je dis, parce que quand j'écris un roman, je pense au lecteur. Ça l'a idiot, mais je pense toujours que je parle à quelqu'un. Alors c'est pas forcément une personne définie, ce sont mes lecteurs, mais je pense au lecteur. Et c'est vrai que je donne toujours la priorité à une forme d'envie, de plaisir, de lecture et d'envie de tourner les pages et de connaître la suite et d'entrer dans la familiarité de personnages. Pour moi, c'est ça. Avant toute chose et avant tout arrière-plan, parce qu'après, on peut dire, oui, c'est un livre qui a tel et tel enjeu derrière lui, etc. Mais avant, j'allais dire le décor, il y a les personnages. Et donc, je suis heureux, justement, chaque fois que je peux entrer moi-même, finalement, dans une histoire à travers des personnages auxquels le lecteur s'identifie. Et moi, je m'identifie à eux d'abord. Là, pour ce livre-là, il y avait les personnages, évidemment. On en parlera probablement. Mais il y avait aussi, dans le choix du thème, le décor. Parce que ça se passe dans un endroit du monde qui est assez mal connu, mais qui m'a toujours fasciné, qui est cette espèce de Méditerranée asiatique au sud de la Chine, au nord de l'Indonésie, avec ces îles et ces détroits. Vous savez, les détroits de la Sonde, on appelait ça, les détroits de Malacca, etc. Les Philippines d'un côté, Sumatra de l'autre. C'est une région qui a toujours été une région d'échange, déjà d'échange entre les civilisations locales, notamment la Chine et l'Indonésie, le monde malais. Et puis aussi d'échange avec l'Europe, puisqu'il y a eu à la fois la présence des Hollandais, des Anglais, des Français dans cette région du monde. Donc voilà, il y avait les deux choses. Et finalement, moi, je suis toujours fidèle à des grands modèles. Je ne cherche pas à transformer le roman en créant des formes nouvelles. Je ne suis pas du tout un écrivain de recherche formelle. Moi, j'ai l'impression d'être l'héritier du roman classique, finalement, du roman qui a été créé par de grands ancêtres que nous continuons de lire aujourd'hui avec plaisir, comme évidemment Alexandre Dumas, par exemple. Et je me dis que s'il était vivant, il ne serait plus tout à fait, il ne serait plus tout jeune. Mais enfin, il pourrait encore certainement trouver un intérêt, justement, dans ce type de récit. Voilà. Alors, en effet, j'ai conscience de ne pas avoir répondu du tout à votre question. Mais vous en avez d'autres. Mais on en a d'autres. Et puis, je vais de toute façon réinsister. Justement, vous avez évoqué le décor. Parlons-en de ce décor, parce que c'est une région du monde qui est très, très peu connue. Qu'est-ce qui a motivé l'envie de le situer très précisément au sultanat de Brunei, qui est vraiment un tout petit bout de cette île de Borneo, qui est quand même assez grande. Oui, oui, c'est un confetti. Alors, il y a deux choses. D'une part, pour le récit, pour ce que je voulais raconter, si vous voulez, et pour justement tous ces enjeux qu'on abordera peut-être tout à l'heure, ces enjeux des nouvelles guerres, au fond, avec l'utilisation de nouveaux moyens d'information, d'influence, de fake news, etc. Je voulais un lieu relativement petit pour que les règles au fond du théâtre classique puissent être respectées, c'est-à-dire l'unité de lieu de temps et d'action. Alors, même si ça se passe aussi dans d'autres endroits, le centre de l'affaire, c'est un endroit relativement petit. Et ça, c'était très important parce que c'est ce qui permet, si vous voulez, en quelque sorte, d'étudier un phénomène, en l'occurrence, au fond, comment une société peut basculer, mais l'étudier sur un endroit très limité, très petit, parce que c'est déjà très compliqué. Si on, évidemment, si on devait aborder les mêmes sujets sur l'Inde ou sur la Chine, etc., ce serait beaucoup trop complexe. Là, c'est tout petit. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est une raison plus romanesque, plus poétique, parce que ce monde malais, les Malais, vous savez, vivent dans toute cette région, la Malaisie, bien sûr, mais aussi l'Indonésie, le sultanat de Brunei. Ce monde malais a toujours été un monde qui a inspiré les écrivains. Somerset, avec le sortilège malais, Conrad, etc., ont situé des livres là-bas. Il y a quelque chose d'assez romanesque, déjà, dans ces lieux, parce qu'il y a cette proximité, ce voisinage étrange entre la forêt vierge. Borneo est une île très grande, deux fois la France à peu près, couverte d'une forêt primaire, d'une jungle, en vérité. Et en même temps, il y a dedans, évidemment, des populations, des villes. Et à Brunei, c'est particulièrement vrai, parce que Brunei est un tout petit pays très riche. Ils ont construit des palais avec des toits en or. L'intérieur aussi est tout en or. Le palais du sultan à 1700 pièces, ce qui fait même Denis Mollin n'arrive pas à voir ça. C'est à peu près... Vous voyez, c'est grand comme... C'est gigantesque. Et tout ça couvert d'or. Et puis, il y a donc... Alors, l'or. Et puis, il y a aussi tous les produits de luxe. Ils achètent en quantité des Rolls, des Ferraris qui stockent comme ça dans les garages. Donc il y a à la fois la civilisation la plus sophistiquée, si vous voulez, avec des lieux et, au fond, des objets qui sont extrêmement chers, extrêmement raffinés, etc. Et en même temps, tout ça dans la jungle. Parce que quand vous êtes dans la capitale de ce pays, qui est toute petite, qui porte un nom difficile, ça s'appelle Bandar-Siri-Begawan. Vous pouvez répéter ? Bandar-Siri-Begawan. Vous êtes doué pour les langues. Merci. Parce qu'en fait, Bandar, c'est la ville en Malais. Syri, c'est le saint. Et Begawan, c'est le sage, d'une certaine façon. C'est une ville qui a été nommée comme ça en l'honneur d'un des sultans. Donc, dans cette ville, vous ne savez pas vraiment si vous êtes dans une ville ou si vous êtes dans la jungle. C'est-à-dire que vous avez à la fois la proximité, comme ça, immédiate. On était à l'hôtel, un hôtel qu'on avait choisi parce qu'il était, soi-disant, au centre-ville. Et quand vous ouvrez les fenêtres, vous vous dites, mais où est la ville ? Et pourtant, vous êtes au centre-ville, en effet. Mais la jungle est là, au pied, avec ses bruits, avec les singes, avec les oiseaux, etc., sont là. Voilà. Et puis, si je peux prolonger un tout petit peu ma réponse, une autre raison, peut-être plus technique, là, c'est que j'avais eu l'honneur de rencontrer, bien grand mot, parce que je l'avais rencontré, mais c'est quelqu'un difficile à approcher, le sultan lui-même, lorsqu'il était en visite à Dakar pour une conférence. Et j'avais croisé cet homme, j'avais échangé quelques mots. Et à l'époque, il était encore l'homme le plus riche du monde. Alors, j'avais rien à lui demander, j'avais pas de relevé d'identité bancaire sur moi, donc je n'attendais rien de lui, mais quand même, c'est fascinant. C'est fascinant de se dire que vous avez devant vous l'homme le plus riche du monde. Et c'est un titre qu'il a perdu, et ça n'est pas tout à fait étranger au récit, c'est-à-dire qu'il l'a perdu au profit, justement, des patrons du numérique. C'est-à-dire que les hommes, parce que ça change selon les années, les plus riches du monde aujourd'hui sont les Elon Musk, Jeff Bezos, etc., c'est-à-dire les patrons du numérique. C'est-à-dire que la richesse du sultan est une richesse, on pourrait dire, classique, c'est-à-dire qu'il tire du pétrole, du gaz, des ressources naturelles de son pays. Et ça, c'est un peu l'ancien monde. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, il y a de nouvelles sources de puissance qui sont ailleurs. Et le livre est un peu, en fond, l'histoire du basculement entre ces deux époques. Et surtout, ce que vous expliquez dans le roman, et ça, c'est dès le début, c'est que ce qui manque finalement à ces patrons d'entreprises, c'est qu'à la fois, ils dirigent les entreprises, mais ils ne dirigent pas d'État. Et que ce qui est en train de se jouer en ce moment, notamment dans les Silicon Valley, mais qui a été amené à bouger dans différentes parties du monde, c'est que jusqu'à présent, finalement, Google ne servait qu'à se repérer sur une carte, et c'est un moteur de recherche, mais que l'argent investi dans leurs bénéfices se fait dans la recherche scientifique et dans un délire transhumaniste mélangé à une idéologie libertarienne. Et ça, c'est qu'aujourd'hui, dans les secteurs de pointe de la recherche, on touche maintenant, j'allais dire, le dur. C'est-à-dire qu'on touche des choses qui, évidemment, mettent en question les définitions même de l'être humain. C'est-à-dire que ça s'est vu dans un secteur qui n'est pas celui du numérique, mais c'est assez voisin, celui du clonage. Par exemple, le clonage humain, par exemple, est techniquement possible. Puisqu'on clone des animaux, le clonage humain est possible. Et pourtant, il est interdit. Aux États-Unis, il a été interdit. Il y a eu un débat qui n'était pas forcément tranché facilement. Et finalement, les États-Unis ont décidé d'interdire le clonage humain. Donc c'est un exemple de ces recherches qui butent, en quelque sorte, sur l'intervention de la loi, d'une certaine façon. Et pour le numérique, c'est pareil. C'est-à-dire que tous ces pionniers de ces entreprises type Google et tout, il faut bien voir à quoi ils ressemblent. Ce sont des ados attardés, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des gamins qui avaient, dans leur garage, d'ailleurs, vous savez que les États-Unis n'ont pas beaucoup de monuments historiques, donc les garages dans lesquels on a créé Google, par exemple, sont devenus des monuments historiques. Ça se visite. Parce que là, il y avait deux jeunes, Harry Page et son coéquipier, qui bricolaient leurs machines, là. On imagine que les parents devaient leur dire, « Mouche ton nez, viens dîner, machin, etc. » Ils tripotaient leurs trucs. Et ils ont mis au point des méthodes, des algorithmes, etc., qui, tout à coup, ont changé le monde. Donc, de leur garage, là, ils sont devenus tout à coup milliardaires. Mais c'est resté, d'une certaine façon, des ados. C'est-à-dire qu'en général, ce n'étaient pas forcément de très bons élèves en dehors du domaine mathématique qui les intéressait. Ils n'ont, en général, pas de culture, ni historique, ni littéraire, ni rien du tout. Et donc, aujourd'hui, ils continuent à réagir un peu comme des ados, en se disant, « Ah, une grande idée, voilà, ça, ça nous branche. » Par exemple, la mort. La mort, ce n'est pas terrible. On pourrait peut-être faire quelque chose. La mort, on pourrait peut-être prolonger la vie, après tout. Pourquoi est-ce qu'on devrait mourir à 100 ans, 120 ans, etc. ? Bon, pourquoi ? Ils ont créé des entreprises pour ça. « Allez sur Mars. » « Ah, ça, c'est super. » « On va aller vivre sur Mars. » « Allez, hop, ils créent une entreprise. » Alors, un ado, normal, je dirais, peut être enthousiasmé par ces idées-là. Sauf qu'eux, ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens de le faire, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de pousser ces recherches très loin. Vous avez vu tout récemment, il y a moins de 15 jours, là, les premiers implants de matériel artificiel, en quelque sorte, ont été implantés dans le cerveau humain. C'est-à-dire que, de façon à ce que, c'est un des thèmes qui les branche, c'est comment faire créer une sorte de lien entre le cerveau humain et la machine. Bon. Ils ont les moyens d'y arriver. Et donc, évidemment, tout ça est sans limite. Effectivement, on peut imaginer un homme complètement transformé avec ça. Je veux dire, c'est possible. L'intelligence artificielle, on le sait, dans tous les domaines, transforme les choses. Alors, le problème, c'est qu'ils touchent le dur. Et que, dans tous ces domaines, ils butent, aujourd'hui, sur des questions de normes, sur des questions de lois. Et qu'ils n'aiment pas ça. Parce que c'est des libertariens. La plupart partagent cette idéologie libertarien. Vous avez dû lire ou voir des choses là-dessus. Les libertariens sont des gens qui affirment, c'est leur conviction, que la liberté humaine ne doit pas avoir de limite. C'est-à-dire que, quand on peut faire quelque chose, on doit avoir l'autorisation de le faire. Si on peut faire brancher un cerveau sur une machine, etc., on doit pouvoir le faire. Ils ne supportent pas l'idée d'une limite. Et ça a été un des points de départ du livre. Je me suis dit, mais au fond, si on pousse à l'extrême cette idéologie libertarienne, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire qu'ils veulent, au fond, se libérer de l'État. Parce que c'est l'État qui peut les limiter. Soit l'État démocratique, les États-Unis, par exemple. Soit l'État autoritaire. Parce qu'en Chine, ils ont le même problème, finalement. Sauf qu'en Chine, ils contrôlent aussi tout ça. Donc, se libérer de l'État. Et comment est-ce qu'on peut se libérer de l'État ? Le mieux, c'est peut-être d'en avoir un, tout simplement. C'est-à-dire que, finalement, se trouver soi-même en mesure d'édicter les lois, les règles, etc., c'est peut-être le meilleur moyen d'arriver à la liberté. Et comme dans le monde d'aujourd'hui, vous avez plus de 200 États, mais il y en a 70% qui n'existaient pas après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des États très jeunes, souvent très fragiles, souvent très petits, avec des budgets très limités. Et si vous comparez le budget de beaucoup de ces États du monde avec celui de Google, Facebook, etc., c'est de l'ordre de 1 à 300. Donc, il y a une très grande vulnérabilité de ces États. Et c'était l'idée derrière le livre. Finalement, pourquoi ne pas un jour en acquérir un ? Et ce n'est pas une idée en l'air, parce qu'il y a 7 ou 8 ans, deux de ces libertariens californiens ont proposé, ont lancé l'idée de l'indépendance de la Californie. Par exemple, ils ont dit, au fond, l'État fédéral, tout ça, ils vont nous embêter. L'indépendance de la Californie. En fait, évidemment, c'est impossible, parce qu'aux États-Unis, la guerre de sécession a bien montré que les États-Unis n'acceptaient pas, ne tolèrent pas, effectivement, l'idée de sécession. Mais de toute façon, ça ne les aurait pas libérés vraiment, parce que l'État californien, par ailleurs, ne va pas forcément très bien en ce moment, et ils auraient gardé des contraintes. Donc l'idée, c'était ça, se dire après tout, pourquoi pas imaginer qu'un jour, ils puissent avoir envie d'être, au fond, chez eux. Donc on a parlé du lieu, on a parlé du motif, et puis un troisième élément important, c'est ceux qui proposent leur service pour arriver à ça, qui sont, en fait, parce que ce sont des entreprises, parce que là aussi, ça part de choses réelles. On reviendra sur la partie vraiment romanesque et comment vous jonglez, justement, entre des faits réels et assez inquiétants et vraiment comment le roman jaillit et la fiction jaillit tout ça. Mais qui sont ces mercenaires ? Qui sont des mercenaires un peu nouvelle école, finalement, beaucoup plus en phase avec leur époque ? C'est fini la période de Bob Denard, d'une certaine manière, et des époques à l'ancienne, où on débarquait avec son fusil et une quarantaine de personnes surarmées. Oui, alors il y en a toujours. Il y a toujours des mercenaires à l'ancienne, ça existe. On a été récemment avec ma compagne au Mozambique. Il y a eu des offensives djihadistes dans le nord du pays. L'armée du pays était complètement débordée. Les djihadistes arrivaient presque à la capitale régionale. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement mozambicain ? Ils ont téléphoné, ils ont essayé de trouver... Alors ils ont demandé à Wagner, d'abord. Ça ne s'est pas très bien passé. Et puis Wagner, ça ne les intéresse pas trop. Ce n'est pas un pays suffisamment riche pour avoir... Donc ils ont fait appel à une entreprise sud-africaine. Une entreprise de mercenaires, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, officiellement, c'est des gens qui font de l'anti-braconnage. C'est-à-dire qu'ils surveillent les parcs naturels. Donc ils ont des hélicoptères, des armes. Voilà. Et donc ils les ont appelés. Les types sont arrivés avec leurs hélicoptères, leurs armes. Ils ont arrêté la colonne djihadiste. Et ils ont sauvé, en quelque sorte, le pays. Bon. Et ça, ce n'était pas du 2.0. C'était plutôt le coup de kalachnikov classique. Mais c'est vrai que ces entreprises, aujourd'hui, se spécialisent. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui remplissent des tâches habituelles de sécurité, qui sont capables de sécuriser des zones industrielles, qui sont capables de protéger des personnalités aussi. Voilà. Mais il y en a qui vont plus loin. Et je le raconte dans une petite postface. Quand j'étais ambassadeur, je vais discuter comme ça. Je voyais souvent le président du Sénégal. Forcément, c'était mon métier. Et il m'avait confié un jour. Il m'avait dit, vous savez, quand il était, lui, dans l'opposition, avant d'arriver au pouvoir, il était dans l'opposition, il y avait une entreprise qui était venue le voir, une entreprise de ce genre, en lui disant, écoutez, voilà, vous avez envie de prendre le pouvoir dans votre pays. Elle lui dit, oui. Elle lui dit, écoutez, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Vous n'avez rien à faire. On a tout ce qu'il faut. Voilà. On vous met au pouvoir. Et naturellement, vous n'avez rien à payer. En tout cas, pas tout de suite. Et une fois que vous serez là, évidemment, on vous présentera naturellement la facture. Et alors, il avait refusé, bien sûr. Mais si lui avait refusé, d'autres ont essayé. Et en 2004, par exemple, dans un pays d'Afrique, qui est la Guinée équatoriale, qui est aussi un petit pays, mais c'est un pays où on a découvert du pétrole assez récemment, enfin, il y a une vingtaine d'années, qui est un pays extrêmement riche de ces richesses pétrolières, il y a eu une tentative en 2004 d'une de ces entreprises pour s'emparer de ce pays. Et ça s'est passé comment ? Eh bien, en fait, c'était deux avions, en fait, pleins de mercenaires, si vous voulez, qui, après une préparation, effectivement, du terrain, si je puis dire, devaient s'emparer du pays. Et ce qui est amusant, c'est que, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a les gens sur le terrain qui font les basse besogne, mais il y a aussi toujours derrière des commanditaires, c'est-à-dire des gens qui sont dans leur bureau, bien habillés, tranquilles, etc. Et là, en 2004, le commanditaire, en tout cas, c'est ce qui a été, il a été accusé de ça, il a été jugé pour ça, il n'a pas été condamné, parce qu'il y a eu, à l'anglaise, il y a eu une espèce de transaction qui lui a permis de ne pas être condamné, mais celui qui était le commanditaire, très certainement, de ce coup d'État, c'était le fils de Margaret Thatcher. Alors, on fait ce qu'on peut, quand on a une mère qui est premier ministre, si vous voulez, il faut essayer de faire ses preuves, et lui, il s'est dit, l'Angleterre, j'ai peu de chance, mais peut-être qu'en Guinée-Équatoriale, je vais y arriver, vous voyez. Et il avait donc prévu ça. Donc, ça n'est pas de la science-fiction, tout ça existe. Alors, c'est très ennuyeux de le raconter comme ça, c'est plus amusant d'en faire, de le mettre dans une mécanique romanesque, parce que tout ça, évidemment, il faut que le lecteur puisse le découvrir sans avoir fait trois ans de recherche sur ces sujets, etc. Au fond, il n'y a rien à savoir, il faut juste suivre des personnages, et avec eux, si vous voulez, découvrir tout ça, j'allais dire, de l'intérieur. Alors, bien évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on pense beaucoup au roman, au roman grand, au roman classique, à la Dumas, avec un côté presque feuilletonesque, puisqu'il y a vraiment ce principe du langage régulièrement, en fait, à la fin de chaque chapitre, où on a envie, justement, de savoir ce qui va se passer. Et maintenant, la situation est arrivée à un point particulier, que va-t-il se passer par la suite ? Alors, bien évidemment, il n'est pas question d'aborder tous les éléments de ce livre-là et de laisser la plaisir aux lecteurs et lectrices qui ne l'ont pas encore lu de découvrir tout ce qui va se passer dedans. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on vienne sur, justement, sur l'écriture de ce livre. Alors, j'ai lu que vous écriviez toujours, au moins très vite, qu'il y a beaucoup de recherches, de voyages, de prises de notes et tout ça, et qu'après, c'est en trois semaines, tout le travail, en fait, d'écrivain est là. Et je voudrais aussi revenir sur, alors, ce qui est beaucoup dit dans la presse, que vous venez de dire, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Beaucoup de journalistes le présentent comme romans de science-fiction. Ce n'est pas la première fois, en plus, que vous abordez des sujets qui, dans vos romans, alors, Katiba ou Le Parfum d'Adam, qui peuvent paraître aux lecteurs sur le moment comme des sujets qui paraissent quand même assez lointains, voire même un peu fantaisistes, et qui sont pourtant d'une actualité beaucoup plus proche que ce qu'on imagine. Et ce n'est pas sans rappeler les ouvrages de John Le Carré, qui jouaient beaucoup avec la question de la politique-fiction et du réel et de l'intrusion de la fiction, justement, dans quelque chose de très réel. Comment vous arrivez, justement, parce que ma question sera celle-là, à jongler, justement, entre des choses réelles, des lieux qui existent, des personnages qui existent pour de vrai, et puis arriver à introduire, justement, la fiction là-dedans ? John Le Carré, c'était pour moi un très, très grand modèle. J'ai eu l'occasion de le côtoyer un petit peu. Et c'est quelqu'un qui, quand on lui demandait, justement, quelles étaient ses sources, pas tellement d'inspiration, mais de techniques, il n'avait pas honte, lui, de dire aussi qu'il était dans l'héritier du roman classique, si vous voulez, du roman, il était une sorte de disciple de Graham Greene, il était nourri aussi de littérature française, et il était, je pense que c'est, enfin, j'essaie de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il utilise un outil, le roman classique, c'est-à-dire le roman avec la dimension d'action, beaucoup de dialogues, des descriptions suffisamment contrastées pour qu'on entre dans les lieux même où les choses se déroulent, finalement, c'est un moyen extrêmement puissant de parler de tout, c'est-à-dire qu'on peut parler du passé, mais on peut aussi parler du présent et même, d'une certaine façon, de l'avenir. J'avais trouvé ça, d'ailleurs, dans Walter Scott, c'est pareil, c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu, Walter Scott, dans toutes ses, dans l'édition de tous ses romans, mettaient une petite préface et elles sont très intéressantes les préfaces de Walter Scott parce qu'à chaque fois, il donne un truc un peu technique sur sa façon d'y travailler et dans une de ses préfaces, il disait, au fond, écrire sur le passé, ce qu'il avait beaucoup fait, Yvanoé, etc., bien sûr, c'était le passé, écrire sur le passé ou écrire sur le futur, c'est au fond la même chose parce que, dans les deux cas, il s'agit de faire pénétrer le lecteur dans un monde où il n'a pas vécu. Et, au fond, j'allais dire, la technique est la même. En France, on n'aime pas parler de technique quand on parle de roman parce que les romanciers reçoivent directement leur inspiration du ciel. Moi, les amis que j'ai parmi les romanciers sont justement ceux qui acceptent de parler de ça parce que c'est passionnant et tous les arts, finalement, s'apprennent. Pourquoi le roman y ferait exception ? Donc, c'est vraiment une question de technique et d'attention, encore une fois, portée au lecteur. C'est-à-dire, de se dire comment le lecteur peut-il se familiariser avec une situation qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas vécu et comment on fait en sorte qu'il entre là-dedans. Et, évidemment, ça passe par une certaine mécanique du récit aussi, c'est-à-dire qu'il faut que les... Bien sûr, on en reparlera peut-être, les personnages doivent, bien sûr, conduire le lecteur vers la connaissance de ce monde qu'il découvre. Mais, il y a un préalable, et là-dessus, John Le Carré aussi partagait tout à fait cette méthode, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Si vous parlez d'un pays, il faut y aller. Moi, je ne parle jamais d'un endroit dans lequel je ne suis pas allé. Même si c'est un petit peu dangereux, un petit peu difficile, etc. Alors, Brunei, avec ma compagne, on y est allé. Il y a d'autres endroits pour passer ses vacances, je vous le dis tout de suite, même si c'est... C'est un pays, donc, où est appliquée depuis plusieurs années la charia intégrale, officiellement, je dis bien officiellement, parce que c'est justement ça qui est... C'est-à-dire que la loi est la loi religieuse, officiellement. Donc, on est allé voir. Et là, vous voyez, c'est tout à fait typique de l'importance de cette méthode, c'est que si vous regardez ça en vous fiant à ce qui est écrit partout, on dit charia intégrale, voilà, on se dit les femmes doivent être voilées, etc. Alors, on était un petit peu inquiets, en particulier ma compagne, alors, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas si net quand on arrive dans les rues, non, c'est pas si net, les femmes sont pas forcément voilées. Alors, on nous a dit, les blondes, si, les brunes, c'est pas la peine parce qu'il y a quand même beaucoup de Chinois et les Chinois ne sont pas musulmans, donc on peut pas leur imposer des coutumes qui ne sont pas les leurs, ou des règles vestimentaires qui ne sont pas les leurs. Malheureusement, ma compagne est rousse, donc il y avait une certaine incertitude sur ce qu'il fallait faire et il s'est avéré qu'au fond, les rousses pouvaient être au fond tolérées. Voilà. L'alcool, l'alcool est évidemment interdit, ça ne s'est pas rien. Bon. Alors, il y a un ambassadeur de France là-bas qui est un homme très sérieux, très rigoureux, mais qui n'est quand même, on peut dire, pas surchargé, si vous voulez. Et, évidemment, quand il veut se fournir en alcool, c'est très simple, il fait 20 kilomètres pour sa voiture, ce qu'on a été faire avec lui d'ailleurs, vous traversez la frontière, vous allez en Malaisie et là, vous avez des boutiques où il y a absolument tout. C'est-à-dire que vous avez les vins californiens, tout ce que vous voulez, des Bordeaux, bien sûr, alors vous remplissez votre coffre et puis vous revenez. C'est comme ça. C'est-à-dire que sur ces petits exemples qui sont très anecdotiques, si vous voulez, mais on ne peut pas savoir ça tant qu'on n'y est pas allé. Et, bon, on était en plein Ramadan. Alors, c'est pareil, on nous a expliqué Ramadan, machin, sérieux, etc. Alors, à l'heure du déjeuner, on s'est dit, comment on fait ? On nous a dit, écoutez, ce n'est pas compliqué. Vous allez à tel endroit, vous montez au premier étage, là, vous avez un restaurant chinois qui est ouvert, etc. Et il y a des restaurants chinois à condition qu'ils ne soient pas sur la rue, qui fonctionnent en plein Ramadan à l'heure du déjeuner, etc. Ce n'est aucun problème. C'est-à-dire que tout ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'êtes pas allé sur place. Et je pense que c'est un des éléments pour faire vivre un livre, c'est à un moment donné de pouvoir y mettre des choses qui viennent de la réalité du pays et non pas de l'image qu'il projette ou des choses qu'on peut lire à son propos. Ça, c'est une méthode que vous appliquez depuis le début ? Oui, parce que j'ai commencé avec des romans sur l'Ethiopie, où je suis allé maintes fois, sur le Brésil, j'y ai vécu, et même récemment, j'avais, dans ma petite série de Polar avec mon petit personnage Aurel, Pierre Lemaitre m'avait dit Aurel, il faut que tu le mettes en difficulté, il faut qu'il ait peur. Alors je me suis dit où est-ce que je peux le mettre pour qu'il ait peur ? Je l'ai envoyé à Acapulco. Eh bien, j'y suis allé. Et Acapulco, je peux vous dire, c'est... Ouais. Il n'y a plus beaucoup de touristes. C'est quand même une zone... Alors le Mexique en soi est déjà dangereux, mais alors Acapulco, c'est vraiment un coin particulièrement violent. Et bon, ben, c'est pas grave. J'y suis allé. Et l'hôtel dans lequel j'ai situé le roman, c'est pas celui-ci, mais celui sur Aurel, un entretage à Acapulco, cet hôtel, c'est pareil. J'aurais pas pu l'imaginer sans y être allé. C'est un hôtel qui appartenait à John Wayne et à Johnny Westmuller. Johnny Westmuller, c'est-à-dire Tarzan. Et cet hôtel est resté absolument intact. C'est-à-dire que vous allez là, on vous donne une chambre qui n'a pas bougé depuis John Wayne, quoi. Et vous avez l'impression qu'il y a Lorraine Bacal qui va sortir de la salle de bain. Alors, malheureusement, mais c'est des endroits, si vous voulez, qui sont, j'allais dire, au sens propre, inimaginables. Et moi, certains lecteurs ou journalistes me disent vous avez de l'imagination. Non, j'ai pas d'imagination. C'est-à-dire que toutes les briques, tout ce qui compose mes livres sont toujours, tout est pris dans une forme d'expérience de réalité des personnes que j'ai rencontrées, des lieux où je suis allé, etc. Et après, c'est pas l'imagination qui travaille, c'est la manière de composer tout ça pour en faire un récit. Mais les pièces de l'horloge, si vous voulez, sont toutes tirées de la réalité. Y compris pour les personnages. Oui, beaucoup. Beaucoup. Par exemple, là, il y a un personnage c'est un vieux professeur qui a beaucoup réfléchi et travaillé et publié sur la question des coups d'État. Bon, alors, il a une vie qu'on explique dans le livre, etc. Il est à la retraite, mais il continue à publier. Il a beaucoup réfléchi et au fond, c'est quelqu'un qui nous permet d'entrer justement dans cette question un peu théorique de comment ça marche, comment on fait les coups d'État et tout. J'ai pris comme modèle quelqu'un qui est un ami de longue date qui a en effet la vie telle que je la raconte. Denis Thélinac, d'ailleurs, sans le nommer, lui avait consacré un roman avec sa vie. Alors aujourd'hui, il est chauve. En fait, il l'a toujours été, mais il est chauve qu'avant, il ne le montrait pas et il s'obstinait à mettre une moumoute. Et comme il voyageait beaucoup, il avait deux modèles. Il avait un modèle pour aller dîner chez Denis Mola, si vous voulez, c'est-à-dire il sentait la naphtaline et tout. Et puis, il avait un modèle pour la jungle, vous voyez, qui ressemblait plus à de la moquette en quelque sorte. Et il se trouve que le personnage, la personne, ce n'est pas un personnage, la personne dont je me suis inspiré pour le livre, on a, dans des vies antérieures, fait des missions ensemble en Afrique, notamment en Afrique de l'Est, à une période très compliquée de la guerre au Rwanda. Et il m'avait accompagné et il avait ça sur la tête. Et au bout d'un moment, je lui ai dit « Mais écoute, arrête, t'es pas grave, alors on l'enlève tout. » Et maintenant, il assume sa calvitie. Mais ce personnage, il existe. Et le personnage de Flora, par exemple, qui est l'héroïne en fait du livre, celle qu'on suit à travers le livre et que finalement dont le destin va être lié à cette histoire et qui va permettre en fait d'entrer dans cette histoire, elle est en quelque sorte composée de deux femmes qui sont mes amies. L'une d'entre elles est une ancienne championne de plongée qui aujourd'hui encadre des croisières, des choses comme ça et qui physiquement, tout ça, ressemble beaucoup à la flora du livre. Et l'autre est une amie, une amie de ma compagne que j'ai connue par son intermédiaire qui est la fille de Bob Donnard. Et Bob Donnard, le mercenaire mythique, etc., c'est sa fille. Et l'autre soir, on a fait une petite soirée pour le lancement du livre. Elles étaient là toutes les deux et on a pris une photo de ces deux femmes dont je n'ai fait qu'une. si je voulais. Mais voilà. Et les deux... Et je trouve que c'est tellement mieux comme ça. C'est-à-dire, c'est tellement mieux que... On ne fera jamais aussi bien, si vous voulez, que la nature. On ne fera jamais aussi bien que ces personnes qu'on a rencontrées. Moi, je ne peux pas créer une femme avec rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Un homme non plus, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut s'ancrer sur des vies, sur des histoires, sur des caractères, sur des physiques aussi, sur des attitudes, tout ça. Et ça, ça vient de la vie. Il y a quelque chose de frappant aussi avec ces personnages, c'est qu'on sent que vous les aimez beaucoup. Du coup, le lecteur les aime beaucoup et s'attache très, très rapidement. Ils sont surtout très, très incarnés. Et ça aussi, c'est quelque chose de... Alors, j'insiste vraiment sur le bonheur de lecture de ce livre et vraiment le côté... Puisqu'on a beaucoup parlé de choses très sérieuses là ce soir. Parce qu'il me semble que c'est important quand même de savoir de quoi parle ce livre. Mais ce qui fait justement tout l'intérêt, c'est que c'est un vrai page-turner. En fait, on ne s'ennuie pas, qu'on a envie de savoir en permanence ce qui va se passer et que ces personnages sont profondément attachants. Il y a juste un petit élément. Il y a des personnages de hackers qui sont très singuliers et auxquels vous comparez à des alpinistes. Connaissant votre passion justement pour l'alpinisme, quel est-ce que vous venez d'expliquer les liens que vous faites entre le hacking et l'alpinisme ? C'est des sports dangereux. C'est-à-dire que... C'est intéressant ça aussi. Là aussi, ça procède de l'expérience, de la réalité, de rencontres, etc. Moi, je suis totalement nul sur le numérique, tous ces trucs-là. J'écris mes livres à la main. Enfin, vous voyez, c'est où j'en suis. Donc, je suis très admiratif de tous ceux, et en particulier des très jeunes gens, parfois, qui sont extrêmement à l'aise avec ce monde, ce monde virtuel, parfois plus à l'aise que dans le monde réel, d'ailleurs, et qui, en effet, affrontent quelque chose qui, moi, me paraît être de l'ordre de l'aridité. C'est aride pour moi. un glacier sur lequel rien ne pousse, avec des crevasses dans lesquelles on peut tomber. Je trouve que ça ressemble beaucoup, en effet, à ce monde comme ça, d'algorithmes, à ce monde étrange. Et ce sont des aventuriers, pour certains. c'est-à-dire que les hackers qui parviennent à entrer dans les ordinateurs du Pentagone ou à brouiller telle ou telle messagerie, etc., sont parfois des gamins qui vivent dans des conditions très modestes, avec très, très peu d'outils. Et ça, ça me fascine. Finalement, c'est les mêmes que ces patrons du numérique, sauf qu'eux, ils n'ont pas fait fortune et qu'ils ont, en quelque sorte, appris des techniques. Les autres les ont inventées, ce qui est quand même différent. Mais cet amour des personnages, si vous voulez, je trouve que c'est quelque chose qui peut-être me vient aussi de la médecine, au départ, parce que c'est une manière de raconter toujours les choses en le recentrant sur l'humain. C'est pour ça que je n'écris pas de... J'aurais pu écrire un essai très aride sur ces sujets-là, mais à Dieu ne plaise. Comme on dit chez moi dans le Béry, Dieu me savonne. C'est-à-dire, surtout pas, si vous voulez. Et en fait, pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est de raconter les choses à travers des émotions. Et les émotions, elles sont véhiculées par des êtres humains. Et ces êtres humains, pour qu'ils soient incarnés, il ne faut pas non plus qu'ils soient réduits à des stéréotypes. Et là aussi, c'est une leçon d'Alexandre Dumas. Dans Alexandre Dumas, on mange. Il y a des odeurs, il y a des saveurs, il y a des couleurs. Et ça, vous me direz, c'est la surface des choses. Mais c'est une surface qui est plus que de la surface. C'est aussi à travers ça qu'on pénètre, finalement, qu'on approche l'humain. Et la première chose qu'on apprend quand on apprend la médecine, quand on vous enseigne la médecine, la sémiologie, c'est l'étude des signes, c'est l'étude des apparences, déjà. C'est le premier temps, c'est l'inspection. Il faut regarder. Alors, je ne résiste pas à vous raconter une petite anecdote. L'anecdote, il y avait un de nos maîtres qui avait fait le coup comme ça. Il avait pris, donc au lit du malade, un verre d'urine. Et puis, il goûte. Et il passe le verre à ses étudiants. Alors, premier étudiant, il passe à l'autre. le verre fait le tour, tout le monde goûte. Et le professeur dit, le premier temps de l'examen, c'est l'observation. Si vous aviez bien regardé, vous auriez vu que j'ai trempé l'index, mais que j'ai léché l'annulaire. Donc, on apprend à regarder. Voilà. Ça va être difficile d'enchaîner après ça. C'est une petite dernière, enfin, deux petites dernières questions. d'or et de jungle de voir venir, en fait, des personnages, en tout cas, une agence, en fait, qui avait déjà été présente dans deux de vos précédents romans, quelques années, Katiba et Le Parfum d'Adam. C'est l'agence Providence qui a un rôle assez important, d'ailleurs, dans ce nouveau roman. Est-ce que ça annonce de la même manière qu'aurelle une série ou un cycle romanesque ou un univers dans lequel on retrouverait des personnages de roman en roman ou est-ce que c'est juste l'avenir nous dira ce que vous avez prévu ? C'est-à-dire que c'est un... Enfin, disons que c'est une corde que je garde à mon arc en fonction de ce que j'ai envie de raconter. C'est-à-dire que... Bon, j'ai assez envie aussi de revenir peut-être à la veine qui était celle de Rouge Brésil, du Grand Coeur, etc. Bon, ben là, c'est évidemment complètement autre chose. Aurel, c'est un peu une plaisanterie qui est finalement dure. Et puis, Providence, c'est quand je veux parler du présent. C'est-à-dire que c'est un cadre qui me sert quand je veux parler du présent. quand j'avais écrit Catiba, à l'époque, j'étais en poste au Sénégal et j'avais pas beaucoup de temps, j'en avais même pas du tout pour faire des recherches documentaires et autres. Mais en revanche, j'avais un poste d'observation extraordinaire sur le Sahara, le Sahel, etc. Et donc, j'ai utilisé ça comme cadre. Et Le Parfum d'Adam, c'était un livre sur l'écologie qui essayait de montrer que, à une époque où on ne parlait pas de ça du tout, d'ailleurs, que l'écologie avait une dimension tout à fait sympathique et nécessaire et enthousiasmante, mais qu'elle avait aussi des aspects. Il y a toute une littérature écologique très radicale, anti-humaniste, et qu'en poussant à l'extrême cette espèce de désir, finalement, de s'en prendre à l'humain en en faisant le responsable de tous nos maux, pouvait conduire à des choses très dangereuses. Donc, comme j'avais cette idée, j'ai mis en scène cette agence. Voilà, donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas réagir. En tout cas, je ne raisonne pas en me disant je vais faire un roman avec, vous voyez, l'agence, machin, etc. Si j'ai un sujet qui s'y prête, j'utiliserai ce fil, je tirerai ce fil. mais tout dépend évidemment de l'histoire qu'on veut raconter parce que, en fin de compte, et je pense que c'est peu ce qui peut résumer notre entretien, ce qui compte, c'est quand même l'histoire qu'on raconte. Voilà, il faut raconter une histoire. Je crois qu'il n'y a pas d'autre secret, j'allais dire, et peut-être qu'il n'y a pas d'autre, au fond, liberté pour nous, humains, finalement, on nous a retiré beaucoup de choses, on ne peut pas, on ne construit plus nos maisons nous-mêmes, les films, c'est très compliqué, il faut beaucoup d'argent pour les faire, etc. Mais raconter des histoires, ça, c'est une liberté qui nous reste à tous. Et moi, c'est ce qui, d'une certaine façon, c'est à ça que je consacre maintenant ma vie. Et c'est un très grand bonheur de savoir, parce qu'au début, je ne le savais pas, qu'en faisant l'effort de le faire avec cœur, je dirais, ça peut passer, c'est-à-dire que les plaisirs que j'ai eus, les bonheurs que j'ai eus à écrire ces histoires, à les concevoir, ça peut passer, c'est-à-dire, ça peut passer au lecteur, ça peut être partagé. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Écoutez, quelle conclusion. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...